Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo, moi c'est Pierre et je voyage avec mon van aménager, je fais un tour d'Europe pendant dix mois et actuellement je suis en Italie. Si t'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, j'étais dans les Dolomites et j'ai passé une semaine incroyable, j'ai vu des trucs de fou donc n'hésite pas à les voir. Pour cette semaine je t'emmène direction la Slovénie et je vais être moins focalisé sur les endroits à visiter, les choses à faire mais plutôt sur mon mode de vie en van life et comment je vis dans mon van en fait tout simplement. Aujourd'hui j'étais dans un coin super sympa mais faut que je prenne la route pour aller vers ma prochaine destination Udine, Udine, je sais pas comment on prononce, une petite ville italienne assez sympa juste avant la frontière slovene. Donc c'est parti on va prendre le camion, les ébardis ! Bon bah voilà ce qui est bien avec la van life c'est que je peux vraiment m'arrêter où je veux dans des endroits que je trouve jolis sur la route. Comme par exemple bah ce magnifique petit lac je passe à côté je le longe et je le trouve vraiment magnifique donc du coup je décide de passer la fin de journée ici. Donc voilà ça ça fait partie du pourquoi j'ai choisi de voyager en van c'est que bah vraiment je me balade avec ma maison et ma maison s'arrête là où j'ai envie de m'arrêter donc ça c'est royal. Bon alors ce soir j'ai décidé de ne pas dormir dans mon van mais d'aller camper dans la forêt dehors. C'est une idée que j'avais depuis un petit moment. En gros dans les Dolomites j'ai un petit peu souffert du non confort de mon van donc j'ai eu l'idée pour pouvoir apprécier de nouveau le confort de mon van. Je me suis dit bah qu'il fallait que je me mette dans une situation encore pire pour pouvoir apprécier pleinement le confort de mon van. Voilà donc je sais que c'est pas forcément comme tout le monde aurait réfléchi donc voilà la fin de journée commence à passer assez vite. Je suis en train de préparer mes affaires pour pouvoir aller m'enfoncer dans la forêt et trouver un spot où je pourrais dormir. Et voilà je suis prêt. Bon alors je sais que ça fait un peu démesuré le gros sac comme ça mais j'ai tout mon matos vidéo donc ça prend de la place. Allez on y va. Et bah ciao le van l'idée c'est que quand je reviens demain je sois content de te revoir. Et maintenant il est temps de s'enfoncer dans la forêt. C'est pentu hein. Bon ça fait une heure et demie que je marche. C'est une dose d'une pente comme ça donc en vrai j'avance que dalle avec mon gros sac. Mais je suis tombé sur un spot qui est pas trop mal en vrai. Là entre ces deux arbres là on est pas mal je pense. Bon et bah voilà qui est pas mal. J'ai installé tout mon campement. Là il y a mon hamac avec une vue splendide sur le lac c'est incroyable. Et là j'ai mon petit camp donc une petite table siège en même temps. J'ai creusé un petit trou histoire de mettre un emplacement pour le feu. Et comme ça je peux recouvrir ça demain facilement. Et là j'ai ma petite réserve de bois donc le petit bois, le moyen bois et le plus gros bois. Par contre ce que je n'ai pas et bah c'est de papier ou de trucs vraiment secs pour pouvoir allumer le feu directement la première braise. Sachant que j'ai que une pierre à feu pour allumer. Donc c'est vraiment en mode survie. Donc je sais pas si je vais y arriver mais bon bah on va tout essayer hein. Bon alors moment de vérité, est-ce que je vais réussir à allumer le feu juste avec cette pierre à feu ? Bon malheureusement j'y arrive pas. Je vais devoir employer une technique que seuls les hommes préhistoriques connaissaient et utilisaient. Et ouais bah ils connaissaient le briquet hein à la préhistoire on ne savait pas mais c'est vrai. Bon bah on peut dire que c'est un échec pour le feu déjà. Là c'était beaucoup trop humide j'avais trouvé des feuilles mortes trop trop humide en vrai. Donc là j'abandonne en vrai ça sert à rien. Bon maintenant après cet échec il va falloir que je trouve de la nourriture. Et ça bah pareil il va falloir que je fasse comme les hommes préhistoriques. Faut que j'aille chasser. Et on va mettre en oeuvre quelques pièges. Oui non mais ils avaient des tupperroirs aussi à l'époque des préhistoriques. On savait pas mais vraiment ils chassaient comme ça hein. Je profite de ce petit moment calme pour vous demander si ce genre de vidéo ça vous plaît. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et je le dis en fin de chaque vidéo mais en vrai ça compte beaucoup de laisser des commentaires, des j'aime sur les vidéos. Parce que ça joue sur l'algorithme YouTube et moi ça m'aide énormément. Et puis en plus moi pour de vrai ça me fait vraiment plaisir de relire vos commentaires. Par exemple là de savoir si vous avez déjà campé en extérieur comme ça. Si vous kiffez faire ça c'est rigolo de lire ça. Bon j'en profite aussi pour vous parler de ma vie en van life. Jusqu'à présent c'est assez facile en vrai je suis hyper content et je suis à fond dans le trip. Donc je vois pas le temps passer et j'ai presque l'impression de manquer de temps pour faire tout ce que je veux faire. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Après c'est vrai que c'est vraiment un mode de vie qui est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment être dans un certain mindset. Je profite vraiment à fond de cette expérience. Je sais que voilà ça va pas durer indéfiniment non plus. Mais franchement à aucun moment je regrette de m'être lancé dans ce projet. Et si jamais vous vous avez un projet long terme, moyen terme, court terme. Et il y a un peu une barrière mentale qui vous empêche de se lancer dans ce projet. Franchement vaut mieux se lancer quitte à revenir dans la situation d'avant. Plutôt que de rester dans une situation actuelle et d'avoir un regret de ne jamais avoir tenté le coup. Parce que ça je crois que c'est le pire en fait. Et qui sait peut-être qu'un jour vous vous retrouverez à faire du camping dans un endroit de fou. Et à bouffer des tupperwares. C'est bien aussi. Bon bah maintenant je vais me poser dans mon hamac. En vrai pas faire grand chose de plus. Bon c'est la première fois aussi que je vais tester ce duvet. C'est un nouveau qui est température confort moins 5. Donc à mon avis là on sera bien. Et avec ça pour pallier contre les petites humidités. Et bah j'ai un sursac. C'est un peu comme un caoué pour duvet. Et le hamac bah dormir en hamac en vrai c'est ce qu'il y a de mieux. C'est tellement confortable. Ça prend pas de place. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable que juste un carémat sur le sol. Là par exemple je suis dans une pente. Jamais j'aurais pu me mettre avec un carémat quoi. A tous les coups demain matin je me retrouve par terre mais bon. Bon bah écoutez moi je suis royal au bar hein. Je vais me regarder ma petite série. Et puis bah voilà on est pas mal hein. Je sais pas si vous connaissez mais l'agent sur Netflix. La série incroyable. Je suis en plein kiff dedans. Bon je viens de terminer de regarder ma petite série. Là il est l'heure d'aller se coucher. Plus la nuit a commencé à tomber plus il a commencé à faire froid. Il fait pas chaud chaud. Et je crois que c'est vraiment ce que je suis venu rechercher. Un peu l'inconfort pour pouvoir apprécier le confort de mon van. Bonne nuit. J'espère que je vais dormir un peu et pas trop mal. Et on se voit demain. Allez. J'avoue qu'il fait pas chaud chaud quand même hein. J'ai pas très bien dormi j'avoue. Bon et bah voilà mon séjour dans les bois arrive à sa fin. Ce fut assez rapide. Et un peu un échec aussi hein. J'ai pas réussi à allumer le feu. Mais bon au moins je suis resté dormir dehors. Je me disais que Mycorn n'aurait pas abandonné si facilement. Bon allez. Faut que je porte maintenant. Ce sac de 20 kilos là. Jusqu'en bas. Mon van. Ah bah ça fait plaisir de le revoir celui là. Il a pas bougé hein. J'ai repris l'effort. Je me suis posé un petit peu après cette nuit. Je me suis trop content de l'avoir fait. Je pense que je vais essayer même de refaire quelque chose d'un peu plus poussé une prochaine fois. Peut-être sur deux nuits et avoir un campement un peu plus posé. Maintenant il est temps pour moi de prendre la route et de me diriger vers la dernière ville avant de quitter l'Italie. Udine. Udine. Je sais toujours pas comment on la prononce. Je ferme le camion et on est parti. La ville de Udine est assez sympa. Elle est assez rapide à visiter donc j'y suis juste resté l'après-m' jusqu'au coucher du soleil. Ah mais quel plaisir de prendre son petit déjeuner avec le lever de soleil. J'adore cet endroit. Il y a le bruit des oiseaux continuellement. Et là je me suis posé un jour parce que c'était vraiment trop bien. Mais j'ai quand même pris le temps de réfléchir. Et je vais complètement changer le programme pour mon prochain mois là. En gros j'avais prévu de faire le tour de la Slovénie et ensuite de passer en Croatie. De longer la Croatie pour aller aux montagnes négro et ensuite en Albanie. Sauf que je vais directement couper et aller vers la Croatie. Parce que finalement j'ai pris du retard en fait dans mon programme. Et parce que ma famille me rejoint en Grèce donc je trace directement en Croatie. Donc voilà aujourd'hui je passe quand même en Slovénie mais très rapidement pour aller jusqu'en Croatie. Bon bah voilà je me suis arrêté à la frontière. Mais j'ai décidé de faire une petite pause parce que je suis vraiment dans un endroit exceptionnel. Je suis à la mer ! Et oui ça y est j'ai quitté la montagne pour rejoindre la Méditerranée. Franchement c'est magnifique avec cette journée, ce grand soleil. Bah le soleil il fait trop plaisir. Mon nouvel objectif de cette première partie de road trip c'est de découvrir toute la côte méditerranéenne. Je vais faire que l'allonger et ça va être magnifique. Ça c'est du coucher de soleil. Je suis sur le toit de mon van et je suis arrivé à mon spot pour la nuit. Je suis au milieu des vignes, je suis royal, je suis tout seul. Voilà je me couche avec la vue sur les bateaux. Good morning ! Le soleil vient de se lever et il fait pas chaud chaud quand même hein mine de rien. On a beau être au bord de la mer et plus au sud il fait pas chaud chaud le matin. Maintenant je reprends la route et je vais vers la Croatie. Et voilà je suis arrivé en Croatie dans les montagnes croates. Je me suis calé dans un coin dans les montagnes où normalement il y a une petite rondeau sympa sur une montagne où je pourrais voir la mer au loin là-bas. Donc j'espère que ce sera le cas soit cet après-m'soit demain matin. Ok j'ai choisi finalement de partir maintenant avant la tombée de la nuit à l'attaque du sommet sur lequel j'avais prévu de faire la randonnée. Et en plus j'y vais avec mon vélo donc ça promet d'être l'aventure. C'est benzi on y va ! Là les choses sérieuses commencent. Ça y est je suis de nouveau sur le vélo. Allez maintenant je suis d'attaque. Oh il y a le brouillard qui me rattrape derrière moi là. Il est en train de monter à une vitesse. Je pense que je vais pas arriver en haut. Il me reste plus que cette dernière pente à monter elle est ultra raide. Ça y est je suis en haut. Le brouillard m'a rattrapé. Je suis en plein dans la plurée de poids. Petite gorge à dos et on redescend. Et voilà je suis enfin arrivé au camion. Il fait déjà nuit. C'était une terrible aventure ça. Maintenant je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Que vous êtes rentré un peu plus dans ma vie de van life. Et que j'arrive à retranscrire les émotions que je vis pendant ce voyage. En attendant la prochaine vidéo, portez vous bien. On se voit bientôt. Allez ciao ! Ah pourquoi je fais ça moi putain. Faut que j'arrête ça moi. Faut que j'arrête ça moi. Ah.